C'est le jour de la corité, mais c'est le jour aussi de l'ascension. C'est un symbole fort, ce n'est pas seulement un hasard de calendrier, c'est le symbole accompli, achevé de notre comment vouloir de vivre ensemble au Sénégal, mais aussi ailleurs dans le monde. C'est pour cela qu'Israël devrait profiter de ce symbole de dialogue entre les religions, plus particulièrement entre les religions révélées, pour cesser l'agression contre la mosquée Al-Aqsa, contre le peuple palestinien, parce que c'est une agression contre tous les musulmans, c'est une agression contre l'humanité, parce que nous avons un Dieu, un créateur commun, c'est Allah. Je crois que c'est le jour du pardon, mais c'est le jour aussi également du repentir et de la repentance. Il faut avoir l'humilité de s'amander, il faut avoir l'humilité de reconnaître ses erreurs. Cette agression contre la mosquée Al-Aqsa, la maison de Dieu, est inacceptable. Elle doit être condamnée, mais elle doit cesser, parce qu'il faut aller au-delà des condamnations, des vœux pieux. Il faut tout simplement inviter Israël à cesser cette agression et inviter également au dialogue, parce qu'on ne peut pas vivre dans la paix si on ne se concerne pas, on ne se dialogue pas. Ce conflit entre Israël et la Palestine est un vieux conflit. Je pense que l'humanité est en mesure, et en tout cas a toutes les capacités, pour que ce conflit puisse être un vieux souverain.